Mesdames et Messieurs les ministres, anciens ministres, futurs ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, et puis plus simplement, Mesdames et Messieurs les anciens élèves, chers amis, donc, vous avez 25 ans. J'ai été maire pendant longtemps, on parle de noces d'argent, en tout cas, c'est un mariage solide, parce que l'AEFE, c'est l'opérateur le plus ancien de ceux qui sont rattachés à cette maison, et, je ne croyais pas que je vais m'apesantir là-dessus, le plus important par ses moyens financiers et humains. J'ai compris que ces célébrations vont se prolonger vendredi, mais je voulais réunir ici, dans cette maison, un parterre brillant, par définition et par constatation, d'anciens élèves de notre réseau d'enseignement français à l'étranger. Par vos parcours, vous montrez que les établissements scolaires français à l'étranger ne sont pas des lieux de perdition totale, et qui permettent à leurs élèves de s'en sortir raisonnablement et même brillamment dans la vie. Il y a, c'est vrai, quelques exceptions, notamment Mathias Feckel, qui est à mes côtés, qui est ancien élève du lycée français de Berlin et qui, aujourd'hui, sinon sa présence ne serait pas comprise, a mal tourné. L'AEFE a pour mission, et c'est une responsabilité très importante, de piloter le réseau d'enseignement français à l'étranger, qui est, vous ne voyez pas l'arrogance française bien connue, mais un constat unique au monde. Il n'y a pas de pays qui ait fait le choix de posséder un réseau aussi développé que le nôtre. C'est une discussion, d'ailleurs, que j'ai chaque année avec le ministre des Finances. Près de 500 établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, dans 135 pays, accueillant 330 000 élèves, à la fois jeunes français et jeunes étrangers. Et je tiens beaucoup à ce qu'il y ait à la fois des jeunes français et des jeunes étrangers. On évoque souvent la singularité de la France dans le monde, mais pour ce qui concerne le réseau d'enseignement, c'est vrai. Ce réseau est beaucoup plus ancien que l'AEFE elle-même, puisque nos archivistes nous indiquent que le premier des établissements français à l'étranger, c'est le lycée français de Berlin, c'est là où tu as été élève, et qui a fêté à la fin de l'année dernière ses 325 ans. Madrid, plus de 120 ans, on dirait le palmarès des doyens, Châteaubriand, enfin en général ce sont des doyens d'ailleurs, Châteaubriand à Rome, ouvert en 1903, Londres en 1915, New York en 1935. Et nous avons homologué tout récemment Astana au Kazakhstan et Oulambator en Mongolie. Je me suis rendu à Oulambator, mais pas dans l'établissement. Et d'ailleurs, il se trouve que la présence française devait être assez rare, parce qu'en m'accueillant, le président de Mongolie a dit « Bienvenue, vous êtes le premier envoyé important du gouvernement français depuis Saint-Louis ». Lorsque mes déplacements à l'étranger le permettent, je visite toujours les établissements, c'est à la fois très intéressant puisqu'il y a un enseignement de grande qualité, les professeurs sont magnifiques, les élèves aussi, et puis souvent c'est très très émouvant, très émouvant. Je me rappelle en particulier en Amérique du Sud, dans une période qui était difficile pour la France, avoir entendu une Marseillaise extraordinaire, les élèves connaissaient toutes les paroles, et là on se disait que quand même la France et l'enseignement français à l'étranger, c'est quelque chose. Le réseau, c'est bien de le célébrer aujourd'hui, parce que c'est une sorte de joyau pour la France, et pour toute une série de raisons. D'abord, allons à l'évidence, c'est un service important qui est rendu à nos compatriotes qui sont à l'étranger. Moi je m'élève, périodiquement, sans aucun succès d'ailleurs, contre cette antienne consistant à dire qu'il y a trop de français à l'étranger. Il n'y a pas assez de français à l'étranger. Il en faudrait beaucoup plus. D'ailleurs, statistiquement, je crois qu'on a en proportion moins de français à l'étranger que beaucoup de pays qui sont à côté de nous. Mais c'est très très bien qu'il y ait des français à l'étranger, parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Et si la France doit être rayonnante, il faut qu'il y ait énormément de français à l'étranger. Et quand ils sont à l'étranger, évidemment, il faut qu'on puisse assurer à leurs enfants une continuité pédagogique. Et c'est le rôle de notre réseau. Deuxièmement, c'est un vecteur tout à fait majeur d'influence et de rayonnement pour la France. J'ai dit que je tenais à ce que les étrangers soient très présents, périodiquement, on me dit mais on n'a pas beaucoup d'argent, pourquoi est-ce que ce ne serait pas réservé aux français ? Non, 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 absolument pas. L'un des traits qui doit caractériser notre réseau, c'est ce mélange, ce brassage. Et il est très important pour des enfants, des jeunes gens, dans les années cruciales pour la formation de leur esprit, qu'ils soient en contact, les uns, bien sûr, avec la culture et les valeurs de la France, les autres, avec la culture et les valeurs du pays de résidence. Et donc, je pense que c'est un élément d'influence et de rayonnement absolument capital. Et puis, vous savez qu'une de mes marottes, c'est la diplomatie économique. Si nous voulons qu'il y ait beaucoup d'entreprises françaises à l'étranger, il faut que nous puissions assurer aux enfants de nos cadres ou de nos salariés français à l'étranger un enseignement de qualité. je crois que l'AEFE va signer dans quelques jours une convention, d'ailleurs, avec le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France qui va permettre cette convention de bénéficier au mieux du réseau des établissements français à l'étranger. Au total, et il y a pas mal d'ambassadeurs parmi vous qui ne prennent pas ce que je vais dire en mal, mais chaque établissement scolaire français, c'est une espèce de deuxième ambassade et à ce titre, évidemment, il faut avoir conscience des responsabilités qui sont celles de nos établissements. Alors, bon, comme toute institution vivante, il y a un monde qui change, il y a des défis importants. Parmi les défis qui sont très bien maîtrisés par la directrice générale que je remercie, il y a d'abord un défi quantitatif parce que, bon, c'est un bon signe, mais la demande d'éducation vis-à-vis de nos établissements est en forte augmentation, non seulement chez nos compatriotes expatriées, ça se comprend, mais aussi, compte tenu de la qualité de nos établissements parmi la population étrangère, et ça va continuer, et évidemment, comme les moyens financiers ne sont pas infinis, bon, vous pouvez faire la suite du raisonnement. Et puis, il y a un défi sur le plan de la qualité parce que les familles, à juste titre, et les enfants eux-mêmes, les élèves, sont très exigeants sur la qualité de l'enseignement, sur l'organisation de la vie scolaire, sur les infrastructures, et puis, il y a une compétition extrêmement rude, il n'y a pas que les établissements français, et donc, il faut que nous arrivions à relever ces défis. Je pense que c'est le cas à travers quelques décisions que nous avons prises, mes prédécesseurs et moi-même, d'abord, on essaye de proposer aux familles un projet pédagogique singulier, c'est l'éducation à la française, je ne vais pas vous faire un couplet sur les valeurs, mais, bon, c'est quand même de ça qu'il s'agit, une éducation citoyenne, pluriculturelle, plurilingue, où on parle aussi de la France, où on tient nos brassages, à l'ouverture, à la tolérance, dans un monde qui ne la pratique pas beaucoup, et donc, je pense que cette notion d'un projet pédagogique singulier, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel pour que nous relevions le défi. Il y a aussi des éléments proprement techniques, et en particulier, j'ai demandé et obtenu, mais il y a encore des progrès à faire, que vraiment on soit à la pointe de la pointe de tout ce qui est numérique, parce que maintenant, c'est une langue absolument évidente, et l'agence a mis en place depuis déjà quelques années toute une série d'initiatives, elle va continuer, c'est la demande que je lui ai faite, et je crois que c'est vendredi que vous allez dévoiler un certain nombre de projets numériques, notamment en matière de cours en ligne. Et puis, évidemment, il faut renforcer les liens entre la France et les anciens élèves du réseau. Nous avons ce soir des représentants prestigieux, certains vont s'exprimer après moi, mais je crois que dans un monde qui est de plus en plus en réseau, il faut que nous sachions développer ce réseau qui n'est pas une camarilla, mais qui est quelque chose d'essentiel pour former notre communauté de vie, et donc, je crois que tout ce qui peut être fait dans ce sens, vous avez l'association des anciens des lycées français du monde, vous avez la plateforme numérique France Alumni, et peut-être on a-t-il songé à rapprocher tout cela, je pense que c'est très utile à la fois pour faire vivre ce réseau, mais aussi pour permettre peut-être des stages, pour permettre des recrutements dans les entreprises, pour permettre des jonctions entre des établissements d'enseignement supérieur. Un point aussi que je veux souligner en passant, j'ai eu l'occasion de le dire récemment, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore satisfaisant, c'est que nous n'avons pas assez de nos élèves qui, ayant fait leurs études secondaires dans nos lycées, vont faire leurs études supérieures en France. Donc là, il y a un gros effort à faire, il n'y a pas de bonbec qu'aux Etats-Unis ou au Canada, que sais-je encore, il y a des établissements d'enseignement supérieur extraordinaire en France, donc il faut travailler pour que l'excellente préparation que nous accomplissons à travers l'enseignement secondaire soit poursuivie à travers l'enseignement supérieur. Ça, c'est un objectif que je nous donne pour le futur. Voilà, alors, je voulais en quelques mots retracer nos défis, retracer votre histoire que vous connaissez mieux que moi puisque je suis un des rares ici présents à ne pas avoir fait mes études à l'étranger et comme on dit dans le père Noël et du Nord-Dur, je vous présente mes confuses. quoique très souvent je me suis senti étranger dans les établissements que je fréquentais mais alors que c'est exactement l'inverse puisque au fond le propre de l'enseignement français à l'étranger c'est qu'on se sent chez soi dans un établissement à l'étranger. Mais enfin, ça me permet quand même de comprendre les choses et si tout ce réseau marche si bien c'est parce que eh bien les personnels qui y sont sont des gens remarquables. Pas seulement ceux qui y sont aujourd'hui que je veux vraiment saluer et remercier mais il y a toute une génération qui vraiment a marqué comme on est marqué par un enseignant, par une institutrice, un instituteur, un professeur et qui donne une certaine notion du service public et au-delà une certaine notion de ce qu'est tout simplement la France. Donc je considère que nos établissements sont une partie importante de la diplomatie que j'appelle globale parce qu'elle est transversale et je considère que les anciens élèves du réseau, je vous remercie toutes et tous d'avoir pris sur votre temps pour venir ce soir, représentent une partie importante du rayonnement de la France. 25 ans que souhaiter de mieux que 25 années qui vont venir aussi brillantes que celles que nous célébrons aujourd'hui. Merci. Monsieur le ministre, en écho à votre propos, la UEFE a proposé à trois de vos invités de témoigner ce soir de leur expérience d'anciens élèves d'un lycée français de l'étranger. Je dois dire que tous les trois ont répondu avec enthousiasme. J'invite donc Madame Hélène Filière, Monsieur Lorenzo Binis-Magui et Monsieur Miguel Bonnefoy à nous rejoindre. Hélène Filière, comédienne française, vous êtes ancienne élève du lycée français de New York, du lycée Molière de Rio de Janeiro et du lycée Chateaubriand de Rome. Vous avez débuté votre carrière artistique dans les années 90, tourné avec Sophie Filière, votre soeur aînée, mais aussi avec Jacques Douallon, Cédric Clapiche, Tony Marshall ou encore Daniel Thompson et très vite, vous avez incarné le nouveau visage du cinéma français. Vous avez grandi entre l'Europe et les Amériques en fonction des affectations professionnelles de votre père et vous avez pu, d'un pays à l'autre, poursuivre votre scolarité dans le système éducatif français tout en recevant une éducation profondément multiculturelle. Vous nous direz dans quelques instants ce que les lycées français de l'étranger ont représenté pour vous et pour votre famille durant ces années d'expatriation. Monsieur Lorenzo Binismagui, président du conseil d'administration de SNAM Rettegas, vice-président et bientôt président du conseil d'administration de la Société Générale, ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, vous êtes économiste, italien et ancien élève du lycée Lamarsa de Tunis, du lycée Châteaubriand de Rome et du lycée français Jean Monnet de Bruxelles où vous avez obtenu votre baccalauréat en 1974. Est-ce à cette expérience que vous attribuez l'engagement pro-européen qui est le vôtre ? Vous nous le direz dans quelques instants. Monsieur Miguel Bonnefoy, écrivain vénézuélien d'expression francophone, ancien élève du lycée français de Caracas et du lycée franco-portugais Charles-le-Pierre de Lisbonne, vous avez reçu en 2013 le prix du jeune écrivain de langue française pour un recueil de nouvelles. Votre premier roman, Le voyage d'Octavio, est paru en janvier dernier et vous nous l'expliquerez, la francophonie est chez vous à la fois une histoire de famille, une histoire d'éducation, mais aussi un choix personnel profond. Je pense que tous les trois vous représentez de manière très équilibrée les élèves actuels des lycées français de l'étranger. J'invite Mme Filière peut-être à témoigner la première. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. le ministre. Alors, voilà, M. le ministre, je profite de cette tribune que vous avez eu, la délicatesse de m'offrir pour rétablir une toute petite vérité. c'est que dans tous les papiers qui reprennent ma filmographie, il n'y en a pas un. Tout se commence par fille d'un chef d'escale d'Air France, elle a grandi entre New York, Rio et Rome. Alors, c'est faux. Mon père n'était pas... Je suis très humide. Mon père n'était pas chef d'escale, mais directeur d'Air France. Directeur du fret à New York, directeur d'Air France à Rio et directeur de la France à Rome. Directeur, c'est pas pareil. Voilà. Donc, voilà, papa, qui est dans la salle, bien sûr. La vérité va être rétablie et je suis sûre que M. le ministre va en parler à John Kerry et que tout ça va retourner dans l'ordre. Va rentrer dans l'ordre. Va rentrer dans l'ordre. Parce que je pense qu'ils ont que ça à faire en ce moment. Enfin, voilà, plus sérieusement, oui, c'est parce que mon père a tant voyagé pour ces affectations que j'ai pu profiter d'une éducation dans trois pays différents. Donc, le lycée français de New York pour la maternelle, le collège au lycée Molière de Rio de Janeiro et mes années de lycée et de bac à Châteaubriand, le lycée français de Châteaubriand, de Rome. Et si ça a été possible, c'est en effet parce qu'il y avait à chaque fois une structure forte et tellement rassurante pour mes parents parce qu'elle permettait de rendre l'expatriation familiale possible et presque facile grâce à l'école française. en effet, à sa réputation, son histoire, son rayonnement, une réputation mythique comme dirait peut-être Miguel Bonnefoy avec ces personnages pour moi merveilleux que furent mes enseignants. Et j'ai eu la chance d'être leur élève et de les avoir comme professeurs comme vous tous d'ailleurs, comme Miguel, comme Lorenzo. Et voilà, c'est à eux qu'en fait, à ces enseignants que je voudrais rendre hommage. Je leur dois beaucoup. Je pense que nous tous, on leur doit beaucoup ici. et voilà, je n'ai pas bourlingué comme on a pu se l'entendre dire mais j'ai beaucoup appris. Je voulais aussi dire que pardon, je suis émue. Voilà, si les gouvernements luttent sans répit pour faire maintenir la France en tête grâce à vous, Monsieur le Ministre, le monde de debout de Kiev et à Genève, c'est aussi parce que vous savez utiliser l'arme la plus importante, une des armes les plus importantes de la diplomatie qui est l'influence de la culture française à l'étranger. Et cette arme qu'on appelle l'arme douce, c'est l'arme douce de la République et de la liberté. Merci. Applaudissements Monsieur le Ministre, Madame la Directrice, merci de cette invitation. En effet, à six ans, j'étais catapulté en Tunisie ne sachant un mot de français et je suis arrivé en classe comme un garçon pourrait arriver sur Mars. Je ne savais pas un mot de français et je l'ai appris à l'évidence. Ce n'était pas très très simple mais après Tunis, j'étais un an à Rome et puis à Bruxelles. Et je dois dire qu'on comprend l'importance d'avoir été dans un lycée français en fait quand on choisit le lycée pour ses enfants. Parce que le choix, ce n'est pas nous qui avons choisi notre école, c'est nos parents souvent. et puis quand on choisit l'école pour les enfants, on se pose des questions. Alors, le hasard a voulu que je marie avec une femme qui aussi ait fait le lycée français à Rome. Je ne sais pas si le hasard fait bien les choses. Et alors, on s'est posé la question où est-ce qu'on va inscrire nos enfants dans une école italienne, américaine, anglaise, française et puis le choix évidemment est tombé sur le lycée français pour toute une série de motifs. Le premier est celui que vous avez mentionné qu'il y a un lycée français partout dans le monde et on s'est dit si un jour on ira à l'étranger, ce qui s'est passé, on n'aura pas de problème à trouver une école pour nos enfants. Et en fait, c'est un système qui est le même partout. Et j'ai eu un petit problème en fait dans ma vie professionnelle. J'étais à Francfort dans le directoire de la Banque Centrale Européenne et quand M. Draghi est arrivé dans le directoire à la place de Jean-Claude Trichet, il y avait deux Italiens et il n'y avait pas de Français. Alors, c'était un peu problématique et alors j'ai rassuré le président de la République du temps en lui disant que je ferai en sorte, mais à une condition qui devait m'assurer que mes deux enfants pourraient retourner au lycée Chateaubriand à Rome sans problème parce que, comme vous le savez, trouver une place pour les enfants dans les lycées est compliqué. Donc l'ambassadeur du temps a dû inscrire en janvier 2012 mes enfants sous un faux nom. Je ne sais pas si on peut le dire. parce qu'on devait maintenir l'indépendance de la Banque Centrale donc ce n'était pas sûr quand j'aurais donné mes démissions et donc on a organisé tout ça avec l'Élysée et ça a marché. J'espère que ça n'a pas violé des règles de l'AFE. Mais la chose extraordinaire c'est qu'ils ont quitté Francfort, bon, Victor Hugo pour arriver à Chateaubriand, vous me direz que c'est le même siècle, mais c'était les mêmes textes, les mêmes cours, donc c'est un système unique qui est unique dans le sens qu'il est le même et c'est un système qui, vous ne l'avez pas dit monsieur le ministre parce que peut-être ça ne semble pas important en France mais à l'étranger c'est un système public c'est l'école publique à l'étranger qui est différent du système anglo-saxon souvent mais ce sont les écoles privées. Là c'est un système public avec des valeurs qui sont les valeurs qui reflètent les valeurs de la France républicaine laïque et qui dans un monde multiculturel ont leur importance comme vous l'avez souligné et ceci est un des motifs pour lesquels on a choisi cette école pour nos enfants c'est un système éducatif aussi très très ambitieux très très spécifique qui peut-être élitiste on pourrait dire qui demande beaucoup d'engagement beaucoup d'attention mais qui mais qui a bien marché pour nous pour nos enfants pour et pour nous et je crois que ça reflète cette ambition de la France de rayonnement alors je cherchais une traduction je ne voulais pas utiliser le mot anglais aujourd'hui je ne sais pas comment traduire soft power mais vous l'avez vous l'avez je ne sais pas si c'est votre traduction à vous ou bien c'est un mot une influence douce je crois la puissance douce voilà je ne connaissais pas ce mot vos collègues non plus monsieur le ministre mais je je pense que c'est ça être éduqué dans un système comme celui français ça veut dire faire partie d'une puissance douce qui puisse exprimer se répète et dans le temps et je crois que c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui et qui amène certaines valeurs dans le monde dans un monde qui est très compliqué comme vous le savez mais je crois que investir sur ce genre de puissance un taux de rentabilité si vous me permettez comme banquier très élevé dans le long terme merci bonsoir il y a deux semaines et lorsque j'ai reçu un appel téléphonique du chargé de communication du ministère je me trouvais à 2000 mètres d'altitude dans la vallée de la Tarentaise isolé dans une montagne où se dresse où se dresse une petite chapelle qui est la chapelle des Vernettes un lieu de pèlerinage depuis trois siècles je me trouvais plus précisément dans la minuscule cabane d'un ermite une femme de 82 ans qui avait un lit de paille une petite chaise une vieille table elle m'avait servi un verre d'eau un peu de pain et nous étions en train de parler après avoir accroché alors j'ai levé les yeux vers elle et lui ai dit Laurent Fabius vient de m'inviter à une cérémonie au Quai d'Orsay elle a levé les yeux avec beaucoup d'innocence et m'a demandé c'est un ami à vous je lui ai répondu que c'était le ministre ah dit-elle et bien le Quai d'Orsay doit être un très bel endroit et j'ai été frappé ce moment et bien à la fois étrange et fascinant qu'il y avait un contraste une distance entre deux mondes qui paraissaient s'opposer devant moi et c'est ce même contraste que j'avais déjà éprouvé ici et là dans les lycées français à l'étranger dans les alliances françaises où on retrouve également parfois cette distance entre d'une part ce qu'on nous enseigne et d'une part ce qui nous entoure dans le lycée français le Collegio Francia de Caracas entouré par l'odeur de la mangue et bien on nous apprenait à décrire les vignes de la Savoie dans le fado déchirant de Lisbonne on nous apprenait en effet à chanter les strophes de la Marseillaise alors ainsi à mon sens oui le rôle de l'enseignement français à l'étranger a été celui de réduire cette distance celui d'atténuer ce contraste et il est beau peut-être de rendre hommage aujourd'hui à tous ceux qui travaillent pour construire ce pont à tous ceux qui participent à la rencontre de ces deux mondes j'ai été pour ma part élève et professeur j'ai été également cancre j'ai été également pion et alors quelque part j'ai fait partie de ce peuple sombre j'ai fait partie de ces petits génies de l'ombre dont vous parliez tout à l'heure et je ne cesserai jamais d'admirer ceux qui contribuent à leur effort avec leur courage et leur mystère il me semble alors ce soir que nous consacrons cette correspondance n'est-ce pas c'est grâce à eux qu'on peut dire aujourd'hui que Caracas est une ville aussi profonde que Paris on peut dire alors que Lisbonne est aussi rose que Toulouse voilà sans doute le rôle de l'enseignement français à l'étranger il sert qu'à un jour on puisse dire à un ermite de 82 ans à une vieille dame dans une cabane isolée au milieu des montagnes dans une chambre qui n'a pas de tableau qui n'a pas de miroir qui n'a pas de galerie qu'on puisse lui dire vous voyez madame et bien votre cabane est aussi belle que le quai d'Orsay merci bien merci